Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans l'apéroïne sur l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon Beta donc on est en Beta 2 maintenant comme vous pouvez le voir je sais pas du tout ce qu'il y a comme changement depuis la Beta 2 j'ai remarqué un truc regardez gauche droite en haut en bas et voilà c'est tout ce que j'ai remarqué je trouve ça quand même méga classe juste pour voir waouh je n'avais pas remarqué ça avant en fait c'est quand même vachement cool en douceur hop non c'est cool je trouve on y va donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui chers amis c'est qu'on va descendre on va aller sur orcus 2 on va aller sur oh hey non on va aller sur men's yes camp tiens c'est un nouveau un autre une autre zone qu'on n'a pas fait encore hop décoller on est quand même à 21,7 sl on va y aller on va aller dessus on va aller voir donc les différentes missions qui nous sont proposées par le jeu et voir en fait tout simplement si il ya des choses intéressantes à faire sur les planètes pour l'instant pour cette bêta il y en aura forcément à la sortie j'ai vu que certains matériaux étaient déjà disponibles pour la synthétisation de mille de meilleurs objets ça en soit c'est une très bonne chose j'espère j'aurais peut-être dû faire la réparation mon vaisseau je n'ai pas fait j'aurais dû la faire donc ça c'était un fédéral assol chip si je ne me trompe pas en direction de la bonne planète donc orcus 2 deuxième coup de boost ce que ça va être suffisant 3 coups de boost et c'est bon nous voilà parti donc on va pouvoir vérifier si les nouvelles missions dans le cadre de la bêta ou de leur nouveauté elle même sont disponibles partout et à toute heure autrement dit si leur nouveauté leur donne une certaine certaine redondance une certaine à part possibilité d'apparition ou si elles sont rares ou non on va voir déjà si elle est sur cette planète ou pas donc on va réaliser l'atterrissage enfin on va réaliser la mise en orbite l'atterrissage sur la planète est sans doute le décollage à la fin s'il le faut donc j'ai toujours donc j'ai toujours mon volant on va toujours partir avec le scarab la seule chose qu'il faudra c'est que cette mission soit disponible si on veut réaliser l'intégralité de cet épisode du contenu de cet épisode et si dans le cadre où elle n'est pas disponible je mettrais fin d'épisode dans le sens où ça il sera expliqué que je parle autre je parle autre dans le cadre où ça expliquera ça montrera que cette mission que ces missions ne sont pas du tout entre guillemets tout le temps disponible et qu'elles ne sont en aucun cas obligatoire entre guillemets dans chaque station ce qui m'intriguerait parce que si chaque station spatiale a forcément des missions en rapport avec l'espace je pense qu'il devrait y avoir dans chaque mission planétaire parce que je vais pas appeler ça des missions terrestres parce qu'on est pas sur terre il devrait y avoir dans chaque mission entre guillemets planétaire quelque chose entre guillemets permettant des missions sur la planète en elle-même c'est le principe s'ils font des zones avec zéro contenu ça va pas être bon hop allons-y ok c'est trop là normalement c'est le bon niveau de chute hop je serais bon on va en profiter on va se mettre à 10 donc là techniquement on descend à 10 de 10 km par seconde autrement dit dans une vingtaine de secondes dans une vingtaine de secondes dans une dizaine de secondes on devrait être plutôt bon on va dans 25 secondes si je me trompe pas on va essayer d'en accrocher le but de l'instant serait de nous rapprocher suffisamment de Menzi S Camp parce que là on en est extrêmement loin hop on va essayer d'en accrocher donc on a une gravité vous pouvez le voir en dessous des valeurs de l'altimètre vous avez donc le degré dans lequel on est donc vous voyez hop non c'est celui-là hop voilà ah non même pas c'est les coordonnées sur lesquelles on est sur la planète actuellement la force de gravité en dessous 0 à 87 G donc G étant la gravité planétaire hop maintenant on prend de l'approche petit à petit on descend on est encore loin ne vous inquiétez pas cependant hop 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 Voilà Donc je retire ce que j'ai dit sur l'angle A moins 5 là Hop, sortie de croisière de l'orbite On est toujours pas en mode glide Bah excusez moi, hop j'ai mon téléphone Donc normalement il est censé avoir un mode glide Qu'on a pas apparemment, qu'on a pas encore d'activé Je pense que c'est parce qu'on a pas du tout un vaisseau Qui est supposé être aérodynamique Hop Que par conséquent on est assez loin de la zone Hop On va tout mettre dans les moteurs On va descendre à moins 25 Donc vous voyez on perd pas énormément de vitesse Tout simplement parce qu'on chute On chute chers amis, on est en chute On va redescendre au mode 25 On va dans le dos Hop 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 On va essayer, vous voyez la petite barde qui remonte à droite doucement là On va essayer de la remettre, en fait c'est ce qui permet de voir si on tombe ou non C'est comme ça que je le comprends Là par exemple je sais que j'étais en train de remonter Parce que j'avais gardé le bouton De propulsion, enfin de propulsion verticale enfoncée Là vous voyez je le lâche, mon vaisseau tombe Sans doute parce qu'il est extrêmement lourd Là vous voyez mon va tomber Ça y est, on est à environ 3 km de la surface 2 km 5 2 km Et on peut commencer déjà à voir La station, on est le même Là je commence à donner un petit coup de propulsion Propulsion verticale bien sûr On a huité de tomber connement Alors apparemment Hop Il n'y a pas de zone de docking D'accord D'accord Intéressant Je suis sorti de la zone où je n'avais pas le droit de passer On va essayer de se docker ici Hop Terrain il n'a pas prié Hop Peut-être un petit peu tapé fort Je ne m'en rendais pas compte A vrai dire je ne m'en rendais pas compte Pourquoi pas Il faudra qu'on revoie tout ça Hop Déployé Et nous voilà parti Alors Parfait On est juste en face du camp en question Oula Vous avez vu qu'on était directement Pas agressé mais presque Hop Qu'est-ce qu'on peut y faire à cet endroit On est à Menzies camp Pourquoi est-ce qu'il ne motorise pas J'avais dû remarquer que je n'avais pas eu le droit de m'y poser Ça m'intrigue On va aller voir à gauche On va allonger l'endroit un petit peu Point d'accès de données Attendez Vous n'allez pas sortir la tourelle Vous êtes un petit peu prématuré On va mettre les phares Oui par contre Mince J'ai oublié Le bouton Sur lequel j'ai mis Voilà La marche arrière Hop Point d'accès aux données On va essayer de s'y rendre Hop Vous voyez que je me fais scanner en boucle On va allonger la zone On va reculer un petit peu Pour pouvoir se mettre en position Hop Ok Point d'accès aux données privées Est-ce qu'on n'y aurait pas encore accès Alors j'ai vu Dans les trucs Hier Une commande Hop J'ai vu la commande Utiliser Détecteur de liaison de données J'avais bien mis sur ce bouton là Mais d'accord Oui Donc c'était bon jusque là Donc j'ai beau appuyer sur le bouton Question Je n'y trouve rien J'imagine qu'il faut être un peu plus proche Il faut être genre sur la machine Ce qui en soit est problématique Vu le nombre d'entités qu'il y a autour Retournons au vaisseau D'accord On va retourner au vaisseau On va essayer de voler en orbite basse Pour Ah non mais pas en orbite basse On va essayer de voler directement Sous le vaisseau Enfin sous la planète Pour rejoindre un autre camp Et voir ce qu'on peut Et voir ce qu'on peut y trouver Hop En douceur Crac Ah mince Il n'est pas encore Apparemment on ne peut pas y aller Embarquer Ça y est On y est On y va On en profite Alors Un campement très étrange Apparemment protégé Mais Un campement surtout Qui est désigné Comme étant Possiblement Déjà Comment dire Obtenu Enfin Quelque chose auquel je n'ai pas Accès de par moi même Il est un peu loin Il est un peu loin D'accord On va sortir de maintenant Justement On va faire un bon On a envie de pass On va rejoindre On va se mettre à 15, ah non, aligné avec le recteur d'habitement qui est bien plus haut. Non, ça va, la température on est bas, hop, progrès. Il va falloir un peu plus d'altitude parce que si on est bloqué à 2,5 km on n'est pas rendu. Alors le jeu ne m'indique pas du tout mon altitude, c'est problématique. Hop, allez on monte. On gagne en vitesse s'il vous plaît. Voilà, 150 km c'est suffisant. Hop, donc c'est ce qu'on appelle vraiment un vol en orbite basse. C'est-à-dire qu'on reste en orbite très très proche de la planète. C'est ce qui est actuellement en phase des 6, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent sortir dans l'espace et y revenir pour le grand tourisme, pour le tourisme de masse. Bon, en 2 masses tout est relatif parce qu'il y a que les riches qui peuvent se payer ce genre de choses. Hop, si on peut éviter les 106 km ce serait cool. Hop, sortie de l'orbite de croisière. Ah, glide engage ! Voilà. Donc là nous sommes en vol plané chers amis. Hop, voilà. Ah, ce qu'ils appellent le vol plané, moi je trouve ça plutôt que c'est du... Hop, voilà. J'approche à 7500 mètres. Ok, j'approche. Alors si tu pouvais te dépêcher de me... Non, ça t'attente pas ? Parce que là en fait, regardez, sur la barre de droite on est toujours en train de descendre. Bon, c'est normal, on est en train de... On veut poser, on veut se poser. Pourtant je trouve que la descente est assez violente, hein. Compte tenu de la propulsion de mon vaisseau... Oh putain ! Ah oui, non, c'est vrai, il fait une propulsion... Ah oui, d'accord, je m'en rappelle. Il se met très très haut pour commencer sa descente et gérer sa vitesse. C'est très très bien organisé en fait. Hop, en douceur. Comparé à moi de tout à l'heure et BIM ! Je me pose ! Pousse je passe ! Pas ma faute ! Et non, il a touché violemment ! Putain ! C'était épique ! Il s'est pété la gueule dessus. Et je ne peux pas réparer ici en plus. C'est génial ! Bon bah alors au niveau des missions, est-ce que tu as quelque chose de bizarre à me proposer ? De bizarre et d'exclusivement... Nouveau. Et là, c'est le drame, vous n'avez pas accès aux missions. Marchandises dangereuses, attention ! Donc, vaisseau. Vaisseau aussi. Vaisseau aussi. Et vaisseau. Je regarde hein, sait-on jamais ! Non, non, non ! Trafic humain. Ouh, c'est quoi ça ? Un pilote descend fort et requis pour préparer une opération de sauvetage. Oh, c'est intéressant ça ! Rien que le nom est intéressant ! Relation requise, alliés. D'accord ! C'est pas assez cool comme mission ! Ravitaillement en surface. Ah ! Ça aussi c'est vachement cool ! Ça ne rapporte pas des masses, mais je pense que c'est dû à la mission. C'est vachement cool ! Là, ça augmente... Ah ! Ça devait falloir passer un... Il faut détruire plusieurs d'une aide balayeuse afin de prouver l'étendue de l'affluence de la faction Orcus Gulf Family. Ça aussi c'est bon ! Donc voici les symboles des différentes missions planétaires. D'accord. Récupération de données. Coal beacons. Colonies, voilà. Colonies cibles. Requires SRV. Voilà. Voilà le genre de missions auxquelles on n'a pas accès parce qu'apparemment il faut une certaine amitié avec la planète en question. Donc réaliser des missions en avant. En aval pardon. Intéressant, intéressant. Au niveau des contacts, à quoi on a accès ici ? On n'a rien de nouveau. Rien du tout. Toucher mon salaire, oui bon ça c'est pas grave. De toute façon il ne sera pas comptabilisé à la fin. Munitions, ils vendent des munitions, ils vendent aucun système de réparation, ça c'est vraiment dommage. Ok ! Bon ! Et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir du système Orcus chers amis. On va aller dans un autre système. Vu que maintenant on a vu que dans l'Orcus il y en avait. Si par exemple je l'avais dans le système Boda. Et que je décolle, comment ça se passe ? Est-ce que je peux en fait jumper de la planète au système ? Ou est-ce qu'il faut que je sorte de l'orbite planétaire ? Et ensuite que je rejump. On va le savoir ensemble. On va l'apprendre ensemble. Tout comme on a appris à nos dépens que le vaisseau se scratchera. Allez pousse ! Allez Gertrude ! Hop ! Crack ! Pratiquement sur un angle à 90. Hop ! Hop ! Il nous faudra jump en dehors d'abord. Donc. Pour ce faire. On déverrouille. Hop ! 3. 2. 1. Engage. Voilà. On reste toujours le plus près possible des 90. Ça insiste. Allez. Allez. Pour gagner une vitesse suffisante. Comme vous pouvez le voir, la vitesse augmente. Voilà. Donc sur ce coup là, on ne pourra pas jumper ailleurs. Ok. Allez. Boost. Accélère un peu. Donc. Retourne sur le système Bouddha. Enfin Bouddha pardon. Qui est là-bas. Et là je peux rebooster. Donc bon. Malgré l'altimètre encore présent. Donc c'est pas trop trop mal. C'est assez rapide en fait. Ça permet de gagner une certaine vitesse. Enfin une certaine rapidité d'exécution. Bon. Voilà. Ça faisait longtemps. Alors. Allez. Donc en arrivant, on va regarder rapidement. S'il y en a. Et il y en a. Et il y en a. Il y en a. Bon bah écoutez les amis. Moi je vais me rendre au Haraoui Terminal. Encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser. La commenter. La partager. Vous abonner. Rejoignez le groupe Steam. Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans la bannière un lien vers mon partenaire. Gamesplanet.com qui m'a offert donc Mad Max, Fallout 4 ou encore Star Wars Battlefront. Donc encore une fois merci à eux. Merci à vous de votre fidélité. Merci à vous de votre sympathie. N'hésitez pas à me parler directement dans les commentaires ou directement sur Steam. Encore une fois merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens dans la bêta d'Horizon. Je bougie encore complètement mon outreau mais c'est pas grave. Allez salut les gens. Sous-titrage ST' 501